Déclaration des députés. Député de Huron-Burse, merci, M. le Président. Je suis ravi de célébrer aujourd'hui une très bonne initiative d'un ordinateur partable par enfant en partenariat avec les collectivités des Premières Nations. L'OLPC a donné cinq ordinateurs et équipements d'enregistrement à la bibliothèque d'être utilisés par six enfants dans la collectivité pour augmenter leur littératie en ordinateur. Ils ont développé un podcast appelé Les échanges autochtones pour concentrer leur apprentissage et de discuter d'enjeux culturels tels que les arts, la culture, le langage et l'alimentation. Ils ont aussi contribué à une subvention sur trois mois. Le programme va avoir une incidence positive sur 40 personnes dans la collectivité Ojibwe. Et c'est une bonne façon de faire en sorte qu'ils puissent y avoir une meilleure participation entre les jeunes et les aînés. Ils ont été très fiers de leur travail et on a pris le temps qu'ils nous démontrent leur podcast et avec leur fierté, les photos qu'ils les montraient en train de démontrer leur émission de balado-diffusion. J'ai vu qu'il y a eu un grand rendement sur les investissements. Il y a une grande capacité de réunir les gens avec cette activité. Merci beaucoup. Député de Toronto-Denford, merci, M. le Président. La semaine dernière, la Coalition de la santé de l'Ontario a publié un appel à l'action sur le projet de loi 160. Et c'est au sujet de la privatisation du système de santé en disant que le gouvernement va retirer l'interdiction sur les hôpitaux privés et ça fait en sorte que les hôpitaux privés, les cliniques, de prendre de l'expansion. Et ce serait encore plus difficile pour le ministre de les empêcher de le faire. Ça a été fait sans consultation avec le public. C'est un projet de loi Omnibus qui abroge sept autres lois et modifie 30 autres lois. La Coalition a eu 30 minutes pour présenter au comité sur ce projet de loi massif. Sans consultation, le gouvernement est en train de faire une grande, grave erreur qui pourrait permettre de la privatisation à notre système de soins de santé. Monsieur le Président, les néo-démocrates s'opposent à cette nouvelle phase d'initiative de privatisation. Nous avons posé des questions au sujet de cette initiative ce matin et nous allons continuer de nous opposer à ce programme de la privatisation de la santé, de les autoroutes, de l'éducation et de l'hydroélectricité. Député de Lancaster-Landborough-Weston, merci, Monsieur le Président. Je voudrais parler du plus grand privilège que j'ai eu des 17 années que j'ai été député. Et ce privilège, ça a été de rencontrer trois ou quatre fois par année un comité de consultation sur les études postsecondaires de l'Université McMaster et autres des présidents et d'autres étudiants. Nous avons eu des rencontres. Il y a différents ministres qui viennent présenter et élaborer sur ce qui se produit ici dans l'Assemblée avec les différentes politiques. Moi, j'ai profité grandement d'écouter les étudiants et je voudrais vous dire que nous, en tant que province et en tant que pays, on est dans un très bon état au vu de la qualité des étudiants que nous avons. C'est très utile de tout ce temps que j'ai pu passer avec eux. On a parlé du programme de bourse d'études et ils nous ont parlé du temps où il n'était pas admissible et on a changé cela. On a parlé aussi de la qualité de l'éducation. On a aussi parlé de la santé mentale. Et en fait, il y a quelques représentants de chacune des institutions qui travaillent avec moi et avec l'administration de leurs institutions pour développer. Et j'espère de mettre en œuvre une stratégie pour la santé mentale pour les étudiants au niveau postsecondaire. Député de Paris-Saint-Muscocon. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour rendre hommage à Orville Hammond de Brace Ridge, un entrepreneur qui est décédé le jour du souvenir à 88 ans. Ormond a lancé une entreprise en 1944 pour le transport lorsque son directeur lui a dit de quitter l'école et de commencer à travailler. Il a commencé à conduire un taxi. Ensuite, il a utilisé son premier véhicule pour lancer son entreprise. Hammond Taxi s'est lancé aussi dans le transport des étudiants. C'était aussi mon premier enseignant de conduite alors qu'il a changé les vitesses de l'autobus. Alors que j'étais très jeune, il m'a montré comment conduire. On a aussi parlé de toutes les personnes qu'il a enseignées à conduire. Il y a 185 autobus et emploie 300 personnes. Lorsqu'on conduit sur l'autoroute 18, on voit son entreprise. Il a permis de bâtir l'entreprise. Il a été généreux avec les différentes activités communautaires, les banques alimentaires et le bénévolat. Ses enfants, Greg et Beverly, nous, sont aussi laissés dans le deuil. Je voudrais présenter mes condoléances à la famille et aussi de leur laisser savoir comment il était très bien aimé et très bien respecté. Il était unique et il sera manqué de beaucoup. Députée de London West, merci. Le 1er août 2013, Elisabeth Kilburn, son fils, l'a laissé au travail avant qu'il aille à son emploi d'été. Elle n'avait aucune idée que ce serait la dernière fois qu'elle le verrait vivant. À l'âge de 21 ans, Jeremy est mort alors qu'il a touché une ligne de haute tension avec un morceau de métal et que personne n'avait été formé en santé et sécurité dans le milieu de travail. Elisabeth a fait face à beaucoup de deuils. Elle est une militante très forte pour la santé et sécurité en milieu de travail. Elle a aussi participé avec l'enquête du coroner sur la mort de Jeremy et qui a dévoilé des recommandations pour éviter que plus d'autres jeunes personnes meurent en milieu de travail. Cela comprend un programme scolaire sur la santé et sécurité et le droit aux étudiants de refuser un travail qui est insécuré. De la part des universités, des collèges et des études secondaires, cette éducation pour la santé et sécurité est nécessaire. Je demande au gouvernement de mettre en œuvre toutes les recommandations du coroner et aussi de mettre en œuvre une formation santé et sécurité obligatoire en milieu de travail. C'est le moins qu'on puisse faire pour Melissa Kilbourne et pour toutes les personnes qui ont perdu un proche à la suite de problèmes en milieu de travail. Merci. Le 27 novembre, c'est la journée de l'aide aux médecins. Ils ont un impact positif sur la qualité des soins que reçoivent les Canadiens. Il s'agit de la reconnaissance de la profession aussi de les remercier pour ces professionnels de la santé pour tout le travail qu'ils effectuent. Nous comprenons l'importance qu'ils ont pour les soins intensifs, les soins primaires et tous les autres aspects dans le système de soins de santé. Moi, ma mère a été infirmière et je sais qu'il y a beaucoup de médecins qui viennent de nos forces militaires et je voudrais aussi les reconnaître et c'est aussi l'aide aux médecins. Les assistants aux médecins jouent un rôle essentiel. Je voudrais le remercier pour leur engagement envers les systèmes de soins de santé en Ontario. Je voudrais aussi reconnaître l'association CAPA pour leur travail de militantisme et toute leur collaboration qu'ils effectuent en Ontario et au Canada. Merci, M. le Président. Je suis ravi de prendre la parole aujourd'hui et de reconnaître John Lalonde de Sous-Saint-Marie, centre d'héritage de l'avion de la Brousse en 1997, M. Lalonde et d'autres bénévoles qui ont rebâti un des aéronneufs Foxtrot. Vingt ans plus tard, ils peuvent dire qu'ils ont complété cette tâche. Le Foxtrot a été inventé en 1932 aux États-Unis. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu deux 58 qui ont été construites ici au Canada et deux sont encore ici. La plupart sont des configurations post-E utilisées dans la Brousse. C'est un avion compact avec l'espace pour trois passagers derrière le moteur. L'entreprise a aussi développé un matériel pour qu'on puisse l'utiliser dans le besoin pour des secours médicals. Le centre de Sous-Saint-Marie reconnaît les contributions que les avions ont jouées, les avions de Brousse. a été reconstruit par plusieurs heures et avec des heures qui ont été investies par des bénévoles pour reconnaître le patrimoine canadien de cet avion et ça va permettre à la prochaine génération des Canadiens un lien au passé. et ils espèrent qu'ils vont pouvoir avoir une approbation de pouvoir voler l'avion par le capitaine Dave Hadfield qui est le frère de Chris Hadfield, l'astronaute. Je voudrais dire toute la fierté que j'exprime envers cette équipe et ce projet et encore une fois de faire en sorte qu'on puisse se démarquer à l'échelle internationale. Merci. Député de Scarborough Agent Court. Merci, M. le Président. Un des grands privilèges d'être un député, c'est d'avoir des rencontres avec des gens talentueux tels que ceux dans ma circonscription de Scarborough Agent Court et je voudrais reconnaître le travail de Robert McCormick, un préposé paramédical. Il a reçu la médaille de la gouvernance générale de services d'urgence. ça reconnaît son professionnalisme et son engagement vers les services paramédicaux au public. Robert est à sa 38e année à aider les malades et les blessés dans la société. C'est une expérience très enrichissante de desservir la collectivité. Il a travaillé avec les services paramédicaux de Toronto en tant qu'enseignant de conduite et ça lui a permis de former de nouveaux agents paramédicaux. Il croit dans l'éducation tout au long d'une vie et cela a démontré par tout ce qu'il a fait, les activités dans lesquelles il participe. Robert Coleman, de la part de l'Assemblée législative, je voudrais vous remercier pour votre service exemplaire en tant que paramédicaux pendant 38 ans et encore félicitations pour votre médaille de service exemplaire. Député de Yorkshire, Merci, M. le Président. Je suis ravi de prendre la parole au sujet de Miriam King à Bradford. J'ai appris avec grande tristesse que deux des journaux locaux vont fermer leurs portes, Bradford Times et Municipal Sandburg. nous savons tous que la façon que les gens consomment ou qu'ils lisent les médias a changé. Ils ont moins de revenus à la suite de publicités. On a perdu un grand dé supporteur de notre vie dans la collectivité. Miriam King et son enthousiasme était légendaire des fois. Elle a pu se déplacer à 10 à 15 différents endroits dans une seule journée. Son dévouement va nous manquer. Malheureusement, ce n'est pas seulement ma collectivité qui subira les répercussions de ces fermetures. Il y a aussi le Barry Examiner qui va fermer ses portes aussi, qui a opéré depuis 1864. Je pense aux 300 personnes partout en Ontario qui vont perdre leurs emplois à la suite de ces fermetures. C'est une incidence réelle sur les personnes. Je pense à Miriam King, mon amie, la rédactrice de Bradford Times. Merci. Je remercie tous les députés de leur déclaration.